Hello ! Hello, hello ! Du coup, on est sur Times Square. On va tester pour la troisième fois la grande librairie. Ça fait 200 francs. On va aller à Little Italy pour manger un bon resto italien. Le jour de l'anniversaire de Nico, et le restaurant s'appelle... Danico ! Et ensuite, certainement dans l'après-midi, on va aller faire un tour à Brooklyn. L'idéal, ça aurait été de faire le lever du soleil sur le pont de Brooklyn, mais ce matin, on a bien dormi pour une fois, et il y avait trop de vent. Là, on a le truc de la police, New York Police Department. De toute façon, là, on aura fait tout ce qui est le plus important, c'est juste que nous, on ne visite pas les musées. On n'a pas payé pour aller au Met Gala, ni pour aller au Musée d'Histoire Naturelle. Surtout que le Met, on y a invité tous les ans pour le Met Gala, donc bon, ça n'a rien, on le connaît déjà par cœur. New York, qu'est-ce que c'est cher ? Oh là 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 ! On me dit, ouais, c'est comme Paris, tout est un peu touriste, un peu. Mais c'est vraiment, vraiment cher, tout est très cher. On va essayer de deviner le prix de ces jolis cachoreilles. 20 dollars ! Donc là, le vent se lève, il commence à faire beau, donc normalement, ça devrait être sympa cet après-mabroquet. On va avoir une belle journée ensoleillée, et demain, peut-être de la neige. Là, on est dans le Bryant Park, qui est derrière la grande librairie, qui est là, et l'Empire State Building, d'ailleurs, dépasse juste ici. Et on va voir pour se prendre un petit-déj. Là, c'est la patinoire. Du coup, petit-déj devant la patinoire du Bryant, avec, bah, vue sur l'Empire State Building, et la grande librairie, franchement, et le semi-toine, et le Chrysler. Ma foi, ça va l'emplacement. 35 dollars, les deux gaufres et le chocolat chaud. On est bien. Le semi de Vanderbilt est juste ici. Le Chrysler, on voit sa pointe là, crotte de bique. Entre les deux, il y a le Grand Central. Là, on a la grande librairie. Et là, on a l'Empire. Bon appétit ! Ça va, mais très, très bon. Ça vaut pas le... Là, je pense bien évidemment à Cathy. Combien, la crêpe plégeoise ? La mienne, c'est 13 dollars, et la tienne, c'est 8 dollars. C'est bon, hein ? Mais ça les vaut jamais de la vie. J'ai quand même une belle peau, je trouve. Ah, moi aussi. À la fin ! Oh bon ! Incroyable ! Crème de spéculoos, fraises, senti. Mais la communauté se demande pourquoi t'es déguisé à Oompa Loompa. Oompa Loompa, nanana, Tu veux pas ouvrir tes yeux quand tu pars ? Ah, il est pas ouf, le chocolat chaud. Les portes sont ouvertes. Regardez comme on dirait trop Poudlard. C'est trop beau ! Et là, c'est la librairie pour lire tout ça. Au départ, il fallait qu'on fasse semblant de venir pour vraiment travailler, parce que sinon on n'a pas le droit de rentrer. Donc on s'est dit pas l'évasion de semblant, on rentre au taf. Sauf que Marvine travaille vraiment, finalement. C'est un endroit très 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 sérieux, donc il ne faut absolument pas faire de bêtises. Non, j'ai bien, non. Regarde. Putain. Faire une grosse gamelle là. Ouais. Scène 2. C'est bon, nous voilà dans l'Italia-Italia. Marque, comment est-ce ? Toute bene ? Et pour l'anniversaire de Nicola, nous allons chez Danico. Oh putain Nico, il y a même ta meuf. Alors ça sera quoi, pasta ou pizza ? Vas-y. Wow, incroyable. Donc les gars, moi j'ai pris des spaghettis with garlic and oil. Regarde-moi ça, regarde-moi. Vous voyez comment c'est brillant ? C'est la quantité d'huile qu'il y a. En fait, on a suivi les conseils d'un couple de Français qu'on a croisés hier à la Statue de la Liberté. Ils nous ont dit que ce resto, il était incroyable à l'Italia-Italia et tout ça. Et en fait, on hésitait entre celui-là et un autre, où moi j'avais déjà été quand j'avais été à New York avec Mélissa. Arrête de faire l'ancienne, arrête. Ok, pour le coup, il était vraiment super bon. J'ai des super souvenirs. Et on s'est dit qu'il y allait en thèse Danico en plus. C'est le nom de mon frère. On nous l'a conseillé et tout. On allait voir sur TikTok, les gens disaient que c'était incroyable aussi. On s'est dit, allez, go, on va à celui-là. On aurait peut-être dû aller à l'autre. C'est bon, mais c'est tant plus, franchement. Les gens, ils n'ont pas de vous, en fait, simplement. Oui, les gens n'ont pas de vous. Le repas terminé pour nous. Oui. Qui n'était pas incroyable, franchement. On est venus jusqu'ici exprès pour manger là, sur recommandation de TikTok. Le plus important, c'est qu'on a consommé, on a payé. On leur a laissé leurs tips. Moi, je leur ai laissé un petit cadeau. D'ailleurs, un petit cadeau. Petit cadeau, je vous donne des indices. Premier indice, je vous dis Nicolas. Ceux qui vont trouver, c'est ceux qui ont déjà vécu avec Nicolas. Hier, quand on est rentré un peu tard. Mais déjà, il faut savoir que la ville, après 19h30, c'est le jour et la nuit. Les cracks sortent. Il y en a un. Il n'a pas le temps. C'est un Américain, très fort en marketing, très faible, très fatigué. Il est assis comme ça. Il a un panneau, c'est écrit « Fuck you, pay me ». Et le gars ? Et le gars, il n'est pas aimable. « Fuck you, pay me ». C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il a. Ah ouais. On se disait, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui lui donnent des pièces, du coup ? Pour vous raconter, là, on a le take-off du restaurant italien, que je ne vais pas bouffer parce que je le trouve pas terrible. Je dis à Caro, putain, vu les cracks que c'est, je vais lui donner le plat. Il est capable de me dire « Fuck you ». « Thank you ». Ah, il joue au paddle à la main, ça c'est pour cartouche. Et là, ça joue au basket. Ah, c'est important de venir tâter du bitume aussi. Petit update, on a croisé deux messieurs qui faisaient les poubelles. Marvin, il leur a demandé s'il voulait de la bouffe italienne. Et le mec, très gentil. « Ah yes, yes, thank you, thank you, trop sympa ». Là, Marvin, il est en train de kiffer. C'est bien ça. Nous voilà dans le quartier de Dumbo, avec la vue sur le pont de Manhattan derrière. Regardez les petites boutiques de Brooklyn, avec les chaussures de malade qu'ils proposent. Si tu mets ces chaussures-là, le thème de la soirée, c'est « J'ai fait un safari en Afrique, mais j'ai chopé personne, donc je rentabilise ». Et voilà le Brooklyn Bridge, et le Manhattan Bridge, et le Marvin. « Ne grimpez pas sur les roches ». « C'est pas tant ressenti ». Comme je disais, les vrais savent que le vrai New York, c'est Brooklyn. Par contre, en termes de petits restaurants, petits cafés et tout, c'est dix fois mieux à Brooklyn que dans Manhattan. Parce que dans Manhattan… « Touriste ». « Touriste, trop cher, tout ça. » Ici, il y a des petits concepts café, concept stores. Ça fait plus ville habitée, vivante. Et je pense que les gens de Brooklyn ne viennent pas forcément de l'autre côté, côté Manhattan. « Côté Manhattan ». « Trop beau ! » « Donc ça, c'est le Manhattan Bridge. » « Et là, le Brooklyn Bridge. » « Regarde, bienvenue à New York. » « Délicace à Choubidou. » « Regarde, il y a plein de shots pour la défense, les trucs et tout. » « Toc, toc, toc. » « Regarde, tous les fruits et légumes. » « Pour la santé, ça change un peu. » « Le détoxifier. » « Le métabolizer. » « Le Defender. » « Mélissa, qu'est-ce que tu fais là ? » « Non mais ça, franchement, Paris Baguette. » « Petit jus, elle-ci, ça change de d'habitude. » « Carrément. Très, très bon. » « D'habitude, c'est très léger. » « Et j'ai pris peanut butter. » « Jus de testicule. » « Vraiment bon. » « Ah, mais... » « Nous sommes le soir, voilà. » « Sans transition. » « Voilà, nous sommes le soir, on va aller manger. » « Parce qu'on a fait la sieste, on était claqués. » « Ouais. » « Et donc voilà, on est entrés à 16h à l'hôtel, on a dormi. » « Du coup, on va aller manger un petit truc et faire un petit tour sur Times Square comme d'ailleurs. » « Le QG. » « Ça, c'est deux mains, deux moufles en forme de cœur. » « Ils l'ont installé au pied des marches. » « Bon, on sent bien le soir à Times Square. » « There's gonna be sexy guys dancing. » « Sexy guys dancing, apparemment. » « Ouais. » « Ils m'ont vu arriver. » « Je demande en mariage. » « Step one. » « Step one. » « Let's set the stage. » « One, two, three. » « Wouh ! » « Wouh ! » « Let's go. » « Everybody clap. » « Let's do it. » « Oh my God. » « Get the move. » « Let's go. » « Everybody clap. » « Let's open. » « Hey, 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 hey. » « C'est amusé. » « Bon appétit. » « Bon appétit. » « On a un monsieur qui se sent un petit peu patraque. » « Et Dieu seul sait que quand ce monsieur est malade, la terre s'arrête de tourner. » « Croisant tous les doigts pour que demain, on ne vous annonce pas qu'il était malade. » « Parce qu'il n'est pas malade. » « Amen. » « Amen. »